Je lis du livre de Genèse, chapitre 35, au verset 5 ce qui suit. La parole de Dieu déclare Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sous les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de chaque homme. Prions. Le thème pour ce soir, c'est la protection éternelle, notre Dieu, notre Père. Nous sommes heureux de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes heureux de savoir que Jacob connaissait l'éternel. Et c'est parce qu'il a obéi à l'éternel qu'il a reçu la protection. Laisse-nous aider, ô Dieu, à faire de même, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Jacob avait entendu les différentes histoires de son père et de son grand-père. Donc, il savait que Dieu protégeait. Mais il existe une différence entre ce que l'on te raconte et ce que tu vis. Lorsque tu vis ta propre expérience, tu sais à quoi t'en tenir. C'est comme les femmes, vous savez, lorsque les jeunes femmes n'ont jamais enfanté. Certaines disaient, ah, ça fait mal, on souffre, ça fait tellement mal. Oh là là, on a l'impression de mourir. Je me rappelle quand j'étais jeune et j'entendais des femmes parler de l'accouchement. Oh, j'ai carqué les yeux. Oh là là. C'était effrayant. C'est seulement lorsqu'on a accouché qu'on sait. parce que nous sommes tous différents. Jacob avait entendu parler de la protection de Dieu, mais il ne la connaissait pas. Alors, que s'est-il passé ? En pleine détresse, Il s'était rendu vers la demeure de Laban, son oncle. Dieu s'est révélé à lui. Dieu lui a fait la promesse qu'il descendait avec lui et qu'il retournerait au domicile de son père. Il savait ce qu'était la protection. Son beau-père l'a humilié. Lui a imposé une femme à l'œil délicat, Léa. Quatorze années à servir l'homme. Il changea dix fois son salaire. Mais au moment fixé, l'éternel lui a dit, Jacob, lève-toi. Rentre chez toi. Et tandis qu'il retournait chez son père, Laban prit ses frères et partit à la recherche de chacun. Sept jours durant. Mais la veille de la rencontre, l'éternel parle à Laban et lui dit, garde-toi de parler d'une manière ou d'une autre à Jacob. Celui qui tient le souffle de vie de tous les humains lui a dit, fais attention à toi. Tu as entendu ? Fais attention à toi. C'est Laban qui a raconté à Jacob sa rencontre avec l'éternel des armées. Il restait maintenant Isaïe. Mais c'est Dieu qui a dit à Jacob, retourne chez ton père. Il retourne. Et voici un serviteur qui vient lui dire, ton frère Isaïe vit à ta rencontre avec 400 personnes. Dans la Bible, on n'a pas donné le détail. À quel moment Isaïe a-t-il changé de position ? Nous savons que pour Laban, c'est la veille. Mais la Bible ne nous donne pas le détail. Je voudrais croire que peut-être c'est le jour même que l'éternel a dit à Isaïe, garde-toi de parler à Jacob de telle ou de telle manière. À partir de toutes les expériences qu'il avait avec Dieu, Jacob savait qu'on ne pouvait pas aller à la maison de Dieu, à Bethel, n'importe comment. Il a fait le nécessaire. Et quand il a fait le nécessaire, il pouvait compter sur la protection de l'éternel. Veux-tu toi aussi compter sur la protection de l'éternel ? Voilà ce qu'il te dit dans 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. À partir du moment où tu fais ce qui est agréable à Dieu et que tu gardes ses commandements, il te dit qu'il te donnera ce qui est nécessaire pour toi. Prions. Seigneur, tu as protégé Jacob. Mais tu désires aujourd'hui protéger toutes celles et ceux qui te prennent pour bouclier. merci Seigneur d'ouvrir nos yeux. Merci de nous diriger. Merci de nous fortifier. Merci de faire grandir notre foi dont nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et m'étroie sous la protection de l'éternel. de l'éternel.